Aïcha a tremblé, construit une maison à ses parents, achète un tricycle moto juaro à son père. C'est beau, n'est-ce pas? C'est top. Je vous invite d'abord à regarder un peu cet extrait et je vous prends après. Aïcha, tu es toi-même là, tu étudies même. Tu bosses tes coups là même. Tu es sûr? Oui. On va faire un test. Un plus un. Deux. Deux plus deux. Trois. Ah Aïcha. Mais ça, trois. Quatre. Deux plus deux, c'est combien? Deux plus deux, quatre. Quatre, ok. Et un plus trois? Un plus trois. Quatre. Quatre, ok. Et deux plus un? Trois. Pas la chance. Bravo à toi, continue comme ça. Ok? Oui. Très bien. Quand vous écoutez cette vidéo, on comprend que Aïcha vient de, non pas de loin, mais du fun, N'est-ce pas? et aujourd'hui, elle fait la fiété de ses parents. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui passent le temps à dire « Vraiment, mes parents n'ont rien fait pour moi. Mes parents ne m'ont pas envoyé à l'école. » Voilà pourquoi je suis... Non, si tu échoues, ne mets pas ton échec sur tes parents. Tu as intérêt à te battre pour réussir parce que tes parents ont déjà tout fait pour toi. Le fait de te mettre au monde, de te donner la vie, t'encarire, ça, tu grandis jusqu'à l'âge que tu as. Maintenant, je poste ça, cette vidéo, pourquoi? C'est des choses recurrentes. Chaque jour, on vient insulter Franco, il est tri, ou... Vraiment, l'école qu'on fréquentait, tu étais où? C'est des choses qui reviennent constamment. Alors, toi, qui as fini les études, qui as fréquenté jusqu'à aller même sur le blanc, fini sur le blanc, et que tu chômes là, entre toi et moi, qui n'est pas allé même à l'école là, qui est plus important dans la société, qui fait le plaisir de plusieurs personnes, si tu fréquentes, et que tu ne peux pas servir avec tout ce que tu as appris, tu es un lord de 1. Tu comprends, non? Donc, arrêtez soit vos frustrations, ou vos villageois. Toi, le citadin, le villageois qui fait la fierté de ses parents, de sa famille, toi, le citadin qui est en ville voyou, qui est vagabond, qui est montré, qui est décent, tu parles le bon français, et tu ne sers à rien. On ne peut pas avoir un problème dans la famille comme ça, même à la réunion, tu achènes même un casé de bière. Mais c'est toi qui passe ton temps sur Facebook, à insulter les gens qui ne s'expriment pas bien en français. Est-ce que Aïe Chacon, vous voyez là, a eu besoin de bien s'exprimer ou bien d'être intellectuel pour faire le plaisir de ses parents, pour donner ce plaisir-là à ses parents? Non? Entre-temps, je ne veux pas aussi demander aux jeunes d'aller tramper ou bien d'aller faire des choses hors la loi parce qu'ils veulent absolument satisfaire leurs parents. Ce n'est pas ce que je sens qu'elle dit. Mais je dis juste que battons-nous pour réussir. Battons-nous pour réussir. Et Aïe Chacon, hier, quand Aïe Chacon a tremblé ses épaules comme ça, tout le monde se moquait. Elle fait quoi d'extraordinaire? Chacun a son don. Il y a des gens qui ont sécoué les épaules plus qu'Aïe Chacon a tremblé depuis des années. Ça n'a jamais rien donné. Et j'ai venu ça m'en fait comme ça. C'était son moment. Mon frère, ne perds jamais espoir. On perd espoir quand on est déjà dans le secret. Ton dernier voyage, tant que tu vis, il y a espoir. Il faut toujours te battre parce qu'un jour, un jour, ton bonheur peut arriver. Ciao, c'est toi. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé au quartier Ékounou avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro à un prix imbattable défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé à 200 mètres venant du carrefour Ékounou à votre droite et à 400 mètres venant de carrossel à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada